Méditation du 23 septembre, tournez la page. La clé de votre avenir se cache dans votre vie quotidienne. Citation de Pierre Bonnard Si vous n'essayez de nouveau, quel nom aimeriez-vous porter ? Pendant des années, j'ai voulu m'appeler Lucia parce que j'aimais ce prénom. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimerais être appelée par quelque chose de plus profond qu'un joli mot. Je sais que nous ne pouvons pas naître de nouveau et je n'envisage pas de changer de nom. Mais je voudrais que nous réfléchissions ce matin à un concept biblique qui a trait à cette question. Dieu a changé le nom de plusieurs personnages bibliques, dont ceux que je vais mentionner. Abraham, qui signifie père élevé, exalté, a été appelé Abraham, qui signifie père d'une foule de nations. Genèse 17, verset 5 Cela témoigne d'un changement capital dans sa vie. Il ne s'agissait plus du leader individuel, mais de la grandeur du collectif Sarai. La femme stérile, dont le nom signifiait princesse, a été rebaptisée Sarah, ce qui signifie mère de plusieurs nations. Genèse 17, verset 15 à 16, dans la version semeur. Elle est passée de la dureté de la stérilité à l'époque de l'Ancien Testament au privilège d'être choisi comme mère de la promesse. Jacob, qui signifie supplanteur, a été appelé Israël parce qu'il a lutté avec Dieu et a été vainqueur. Genèse 32, verset 28 Ainsi, cet homme qui avait trompé son frère en se faisant passer pour lui, afin de voler une bénédiction qui n'était pas la sienne, a été défini non pas par sa grande erreur, son manque de foi, mais par son abandon à Dieu dans sa rencontre avec lui. Et cela l'a préparé à aller à la réconciliation avec courage. Si vous remarquez, ce sont des personnages qui ont fait un bond en avant dans leur vie, en tournant la page de telle sorte que ce qu'ils n'étaient pas encore puissent devenir. Tout, bien sûr, était l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas ce qui vous définit en ce moment. Quelles expériences passées continuent de vous marquer parce que vous ne pouvez pas les laisser derrière vous. Quel sentiment de culpabilité et complexe d'infériorité vous portez ? Quelles étiquettes vous vous collez ou vous vous êtes collés qui vous empêchent de faire un bond en avant, de tourner la page, de recevoir un nouveau nom qui permet à ceux que vous n'êtes pas encore de devenir ? Ce que je sais, c'est que la clé de l'avenir réside dans l'habitude quotidienne de dépendre de Dieu pour faire de vous ce que, dans son plan, il a prévu que vous deveniez. Lui seul peut le faire et peut changer votre nom en un nom qui a vraiment du sens. Pour qu'aucune étiquette ne vous empêche de laisser derrière vous ce qui doit l'être, cherchez Dieu aujourd'hui. Et demain, le verset du jour se trouve dans l'Apocalypse 2, le verset 17 dans la version Bible en français courant. A ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501